C'est quoi ça ? Ok, merci. Merci, M. le Président. C'est un grand plaisir. Merci. C'est un grand plaisir. Le Président Soro a manifesté depuis le mois d'octobre, l'an dernier, lorsque nous nous étions rencontrés pour la première fois à mon bureau à l'Assemblée nationale du Québec, un intérêt très grand d'avoir le Québec, l'aider à refaire la structure du Parlement de la Côte d'Ivoire. Et l'Assemblée nationale du Québec est tout à fait disposée à aider le Président Soro à faire en sorte que ce Parlement, le Parlement de la Côte d'Ivoire, le Parlement des Ivoiriens, comme je le disais tout à l'heure, soit le Parlement le plus efficace en Afrique. Alors, pour y arriver, nous allons faire en sorte d'avoir des échanges de fonctionnaires, entre autres, et nous allons faire en sorte d'avoir une coordination assez grande avec tous les autres pays et autres parlements qui pourraient être intéressés à aider le Parlement de la Côte d'Ivoire. Alors, nous allons nous organiser, le Président Soro et moi, avec nos fonctionnaires, pour faire en sorte de s'assurer d'améliorer la performance du Parlement ivoirien, de s'assurer que les parlementaires ivoiriens aient de meilleurs outils à leur disposition pour d'abord être de meilleurs législateurs et aussi, en même temps, de meilleurs représentants de leur population. Depuis notre rencontre du mois d'octobre, il y a eu des rencontres de nos fonctionnaires qui sont déjà allés à Bidja et qui vont y retourner au mois d'avril. Et nous allons nous occuper, entre autres, on peut même en faire des déclarations, si vous êtes d'accord, le Président Soro. Nous nous sommes entendus pour faire en sorte que notre première priorité soit le secteur de la documentation. La documentation du Parlement ivoirien nécessite un travail en profondeur et nous allons nous engager à aider, justement, le Président Soro et son équipe à faire en sorte que l'archivage des documents extrêmement importants du Parlement puisse se faire de façon le plus rapidement possible. mais aussi, les méthodes de conservation doivent être aussi fonctionnelles pour permettre aux gens de pouvoir, dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, dans cent ans, être capables de référer aux choses et aux décisions qui se sont prises aujourd'hui. Merci, M. le Président. Merci. 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 C'est une génération dynamique, une génération qui veut booster l'Afrique. Donc nous avons échangé de façon brève, mais intense, à ce propos. Oui, je crois que je vais répondre à l'invitation de mon homologue à Abidjan parce que votre session ordinaire s'ouvre, à moins que je m'abuse, le 24 avril. Voilà, je tâcherai d'être là. De notre côté, c'est plutôt le 15 mars et il tâchera aussi d'être présent. C'est de cette façon-là aussi que nous allons accroître la collaboration de façon positive. Excellences, M. le Président, vous venez d'être reçus en audience par son excellence, M. le Président de l'Assemblée du Burkina. Sur quoi ont porté essentiellement vos échanges ? Vous savez bien que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont une longue amitié, une forte amitié, une amitié séculaire qu'il nous faut régulièrement célébrer. Et c'est pourquoi je suis venu avec beaucoup d'enthousiasme et d'empressement pour dire donc ma joie de le retrouver. En tout cas, en ce qui me concerne, je lui souhaite plein succès pour les responsabilités qu'il assume. Vous savez bien que la réintégration du Parlement ivoirien à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous devons aussi au rôle éminemment important joué par l'Assemblée du Burkina Faso qui a joué et utilisé tous les canaux diplomatiques pour faire en sorte que cette réintégration soit réussie. Donc c'est une façon aussi pour nous d'être reconnaissants et de dire toute notre gratitude. M. le Président, voilà, à demain. M. le Président, enchanté et très honoré de faire votre connaissance. Moi aussi. Nous qui communiquons comme des hommes modernes. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Maître Konate Faki, content de vous connaître, de vous rencontrer, même si on s'est parlé sur Twitter. J'ai vu que vous êtes actifs sur Twitter. Sur Facebook, et vous aussi. Oui, oui, oui. Vous avez d'ailleurs plus de gens qui vous suivent que moi. Je vous remets ce présent. Il est du terroir ivoirien, Koulango. C'est la cuillère Koulango. Koulango, c'est une étnée de Côte d'Ivoire, nord-est. Moi, je tenais à rencontrer le Président Soro. C'est un homme qui compte aujourd'hui dans son pays. Mais qui compte sur la scène internationale. Quelqu'un qui fait partie de ce que l'on appelle la jeune génération, la génération montante écoutée sur la scène internationale, et en particulier à Paris. Et donc, le Président du groupe d'amitié que je suis, et le futur secrétaire général en charge de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui regroupe 90 pays, se devait de rencontrer un homme important. Puisque dans quelques mois maintenant, nous aurons l'occasion de nous retrouver à Abidjan, où l'Assemblée générale de la francophonie se réunira, où près de 70 pays seront présents, 70 présidents d'Assemblée nationale francophone seront présents à Abidjan. Et donc, nous avons convenu avec le Président Soro qu'il fallait qu'on continue ce lien qui unit la francophonie à la Côte d'Ivoire, ce lien qui unit la France à la Côte d'Ivoire, et ce lien qui nous unit maintenant. Nous sommes ce que l'on appelle des quadras, cette jeune génération qui avons besoin de parler à égalité. Nous avons nos problèmes, la Côte d'Ivoire a ses problèmes, on vit la globalisation, comment ensemble, en ajoutant nos compétences, on arrive à faire avancer notre politique sociale, notre politique économique, notre politique culturelle et linguistique, dont il faut bien ne pas oublier au fond que ce qui nous unit, c'est aussi cette histoire de la langue, cette belle langue qui est la nôtre, qui nous est commune. Tout à fait. Oui, merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. On se voit tout à l'heure. Oui, 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 d'accord. Merci.